Bonjour, je m'appelle Laure Vidal-Baudet, je suis enseignant-chercheur à AgroCampus Ouest, qui est une école interne de l'Institut Agro, et j'enseigne le génie civil appliqué au paysage. Je suis co-responsable de la spécialisation ingénierie des espaces végétalisés urbains. Cette spécialisation a démarré il y a quatre ans parce que nous avons voulu répondre à une demande des professionnels qui souhaitaient avoir des ingénieurs en capacité de gérer et implanter du végétal en ville et avoir une bonne gestion de la nature en ville pour aller vers une ville plus durable et plus résiliente. Cette spécialisation est vraiment pluridisciplinaire et va permettre d'acquérir des compétences et des connaissances en termes déjà de bien maîtriser l'écosystème urbain et donc à partir de là être capable d'acquérir tous les éléments autour du végétal en ville qui vont permettre d'avoir des compétences ou des connaissances sur les services écosystémiques que le végétal est capable de rendre pour les habitants en ville et puis aussi il y a une partie très importante qui concerne l'innovation et la gestion du végétal en ville. Et tout cet ensemble va permettre d'avoir donc un ingénieur qui va être pluricompétent et être en capacité de répondre à beaucoup de questionnements autour de la gestion du végétal en ville. Alors cette spécialisation de façon académique dure six mois avec quatre mois de tronc commun et puis ensuite deux mois d'options qui se déroulent pour la première option en Angers, cette option s'appelle végétal en ville. Il y a une deuxième option à Paris en agriculture urbaine et une troisième option à Nancy qui s'appelle gestion durable des espaces végétalisés urbains. Les options de Paris et Nancy sont gérées par AgroParisTech et notre spécialisation est réalisée en collaboration avec AgroParisTech. Il y a des métiers classiques tels qu'ils existent actuellement en bureau d'études, en production ou en collectivité. Mais cette spécialisation permet d'aller vers des métiers qui sont innovants, des nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a dix ans et qui permettent à l'ingénieur de dialoguer avec des agronomes, des paysagistes, des urbanistes, des écologues. Et donc les métiers qui sont visés se trouvent par exemple en collectivité, que ce soit en service espace vert de ville ou dans les départements, pour venir à un appui sur la gestion du végétal en ville, mais en maîtrisant tous les aspects qui concernent le végétal en ville. Et aussi donc on peut avoir des métiers peut-être en production pour produire ou rechercher de nouvelles espèces végétales qui seront adaptées au nouveau contexte climatique urbain. On peut aussi donc avoir des postes en recherche ou en enseignement pour travailler aussi autour de ce végétal à développer, à innover, à sélectionner.